On attend quoi d'un député de circonscription ? On attend deux choses. La première chose la plus élémentaire, on attend de lui ou d'elle qu'il écrive des textes qui régissent le pays, qu'il les enrichisse, qu'il les modifie, qu'il les amende. Il faut être spécialiste des lois et assez technique sur le sujet. On attend une deuxième chose qui est très importante à mes yeux. On attend qu'un député s'investisse sur sa circonscription. Qu'il accompagne les gens en difficulté, qu'il aide les élus à trouver des financements pour leurs projets et qu'il participe à la qualité du vivre ensemble. Pour cela, je crois qu'il faut des qualités humaines fortes. Il faut être honnête, il faut être engagé, il faut être sérieux. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas être ? Il ne faut pas dire des mensonges, il ne faut pas être malhonnête, Il ne faut pas manipuler les gens et il ne faut pas apporter des réponses simples, populistes, à des problèmes qui sont complexes. Alors, je crois que nous avons une députée sortante, Cécile Luntemeyer, qui a prouvé qu'elle incarnait avec force toutes ses valeurs. C'est une députée qui est engagée sur la circonscription, qui dialogue avec tout le monde, qui est modérée et qui a fait beaucoup avancer notre circonscription sur de nombreux sujets. Et dimanche, c'est-à-dire dans deux jours, il y aura un second tour d'une élection législative qui sera serrée. Je compte vraiment sur l'engagement de tous ceux qui prônent la démocratie, le vivre ensemble et toutes les valeurs que je viens de vous citer. Je compte sur vous pour aller voter pour Cécile Luntemeyer. Cécile Luntemeyer.